La mythologie de l'Antiquité classique grecque comporte un très grand nombre de dieux, déesses, demi-dieux et héros. Chaque puissance naturelle peut être représentée par une divinité. Les Romains adoptèrent par après les dieux grecs et leur légende, ce qui explique pourquoi ces deux civilisations ont la même mythologie. Les dieux de l'Olympe sont les douze dieux et déesses les plus importants parmi les multitudes de dieux qui appartiennent à la mythologie grecque. Le mont Olympe est la plus haute montagne de Grèce où se réunissaient les dieux grecs pour socialiser. Selon la légende, les dieux consommaient l'ambroisie qui les rendait immortels durant ce rassemblement. Le sommet de l'Olympe était continuellement entouré de nuages et donc invisible aux mortels. Ceci rendait la montagne un milieu idéal pour la demeure des dieux. On compte douze dieux qui font partie de l'Olympe, dont Zeus, le dieu suprême. Cependant, certains disent qu'il y en avait quatorze. Par exemple, Hadès, dieu de l'enfer, ne pouvait pas demeurer sur l'Olympe, même s'il est connu comme un dieu très important. Les douze dieux de l'Olympe sont Aphrodite, aussi connue sur le nom de Vénice, est la déesse de la beauté, de l'amour, du plaisir et de la procréation. Apollon, l'une des principales divinités de la mythologie grecque, était le dieu du soleil, de la musique, de l'archerie, de la prophétie et de la guérison. Arrè, aussi connue sous le nom de Mars, est dieu de la guerre, des crimes de sang et des armes. Artémy, aussi connue sous le nom de Diane, est déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la lune. Apollon est son frère jumeau. Elle est aussi connue comme la déesse vierge. Athéna, aussi connue sous le nom de Minerve, est la déesse de la sagesse, de la raison et de la stratégie guerrière. Elle est la protectrice d'Athènes. Déméthère, comme nom romain, Serret, est la déesse de la fertilité, des céréales, des moissons et de l'agriculture. Dioniso, aussi connue sous le nom de Bachu, est le dieu du vin, des fêtes et de la folie. Éphaïsto, aussi connu sous le nom de Vulcain, est le dieu du feu, de la forge et des métaux. Il est connu comme le dieu le plus laid de tous les Olympiens. Hera, aussi connu sous le nom de Junon, est la déesse du mariage, des femmes et de la naissance. Hermès, aussi connu sous le nom de Mercure, est le massager des dieux. Il est le dieu du mouvement, du commerce et des voyageurs. Poséidon, aussi connu sous le nom de Neptune, est le dieu de la mer et des chevaux. Zeus, aussi connu par les Romains, comme Jupiter, est le père des dieux et des hommes. Il est le dieu des dieux. Il exerce sa souveraineté sur le mont Olympe, le ciel, le tonnerre et les éclairs. Selon la légende, les dieux olympiens descendaient parfois sur terre, parmi les mortels, afin de les aider, les punir, mais aussi pour s'unir, créant ainsi des demi-dieux et des héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada